Salut et bienvenue à partie 3 de notre petite vitre numéro 21 qui est un travail de réparation. On est en train de réparer la perceuse à colonne de mon neveu Benoît. Et on a déjà produit cette pièce-ci qu'on va vouloir travailler dessus aujourd'hui encore. Mais avant ça, je vais juste vous montrer ici, sur la pièce, j'ai disposé deux outils de coupe de tour. Là, c'est des outils de coupe de tour qui n'ont pas été affûtés encore, mais que je vais utiliser comme parallèles. Et ça, c'est important parce que je ne veux pas que ma pièce soit au fond de l'étau parce que je vais vouloir percer à travers. Donc, je veux un petit espace en dessous de la pièce. Mais mon étau est particulièrement petit, donc je ne peux pas utiliser des parallèles très hautes. Et ces petits outils de coupe sont vraiment pleines, droites et dures. Donc, ça fait parfait comme parallèle lorsque je ne veux pas avoir beaucoup de hauteur. Là, je vais utiliser ces petites cales pour deux raisons. La première, c'est que je ne les installerai pas comme je ferais normalement, parallèles aux mâchoires de l'étau. Donc, je vais les positionner transversalement aux mâchoires de l'étau. Et pour réussir ça, il va falloir que ma parallèle soit plus courte que la largeur de ma pièce. Et dans ce cas-ci, c'est parfait, elles le sont. Ça fait que ça, ça va fonctionner parfaitement. Un deuxième problème, c'est que mon étau est très petit ici. Ce n'est pas un gros étau. Et j'ai un problème de hauteur. Si je soulève trop ma pièce, je ne pourrais pas la retenir avec les mâchoires de l'étau par-dessus le centre de la pièce. Ce qui est vraiment important pour la tenir correctement. Si je prenais des parallèles plus hautes, j'aurais un problème de hauteur. Et ces parallèles de un quart de pouce, c'est parfait pour ce que j'ai à faire ici. Alors, trouvons nos lunettes de sécurité et mettons-nous au travail. Je vais commencer ici par installer la pièce grossièrement. Parce que ce qui compte avant tout, puisque j'utilise une fraiseuse à colonne ronde, ça va être de régler la hauteur de la tête de ma machine. Et je vais faire ça à partir de l'outil la plus longue. Et ça, c'est l'outil la plus longue. Donc, je vais m'en servir pour régler ma hauteur. Pourquoi tout le dérangement? Parce qu'on va utiliser la méthode de l'outil le plus long. Et vous vous rappellerez que ces machines à colonne ronde, puisqu'on l'a vu dans quelques autres vidéos, on a expliqué le problème et les méthodes d'alignement. Ces machines à colonne ronde perdent leur ajustement si on bouge la tête en hauteur. Et ça, c'est problématique. Là, si vous n'êtes pas sûr de ce qu'est réellement la façon ou la méthode de l'outil la plus longue, allez voir ces vidéos-là, ça va vous aider. Mais pour nous autres, on va juste dire rapidement que l'outil la plus longue consiste à installer la pièce et la teinte de la machine pour accepter de justesse l'outil la plus longue lorsque la broche de la machine est montée au maximum. Et c'est ce que j'ai ici. Ma broche est montée complètement en haut. L'outil la plus longue est installé. Et comme on peut voir ici, j'ai juste un peu de dégagement, un peu plus qu'un quart de pouce, ou à peu près un quart de pouce de dégagement avec le dessus de la pièce. Donc, c'est la méthode de la plus longue. Tous les autres outils sont plus courtes que ça et vont faire leur travail en descendant la broche sans toutefois être obligés de bouger la tête de la machine et perdre notre positionnement. Bon, bien, ceci étant dit, et ma tête étant bien positionnée ici, je peux maintenant enlever tout ça de l'étau, pas enlever mon étau, mais enlever la pièce de l'étau et enlever mon outil, la remplacer par le mandrin porte-forêt puisque je vais installer un repéreur de bord à ressort antagoniste, on va juste appeler ça un repéreur de bord pour venir trouver ma référence dans l'axe Y. Mais assez surprenamment, je ne vais pas utiliser ma pièce pour trouver ma référence. Je vais utiliser la mâchoire de l'étau, la mâchoire fixe, très important ici. Pas la mâchoire mobile, la mâchoire fixe comme référence pour mon axe Y. Ça, c'est un petit truc qu'on peut faire qui nous simplifie la vie énormément lorsqu'on travaille avec des pièces cylindriques en étau. Une fois que ça, c'est fait, on va installer notre pièce et on va trouver notre référence en X. Bon, je vais tout installer ici. J'ai mon repéreur linéaire de montée et je suis prêt à commencer. pour repérer le bord de la mâchoire fixe. Là, si ça, ça ne vous dit rien, parce que je n'expliquerai pas beaucoup ici, si ça ne vous dit rien, dites-vous, on a une vidéo qui porte sur le sujet du repérage de bord. Une vidéo dédiée à ça. Donc, prenez quelques minutes pour aller voir ça si ceci ne vous dit rien. Pour nous autres, on va repérer le bord ici et ça va devenir notre zéro dans Y pour qu'on puisse revenir à notre 1,5 pouces pour trouver le centre de la pièce qui va être montée dans l'étau éventuellement. Donc, repérons notre bord. Bon, le côté de mon repéreur linéaire est égal avec le bord de la mâchoire. Je peux donc régler mon échelle à zéro. Une fois ça fait, il va falloir que j'avance par 100 millième de pouce qui est la moitié de la largeur de mon repéreur de bord. Donc, mon outil ici se situe directement au-dessus de la mâchoire fixe de mon étau. Et puisque, dans une vidéo précédente, j'ai déjà aligné cet étau-ci, cette surface-là, verticale, devient ma surface de référence pour mon axe Y. Je suis directement au-dessus et je me suis placé à zéro à cet endroit-là sur mon cadran micrométrique. Bon, merveilleux! Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de revenir au centre de ma pièce. Et je sais que ma pièce mesure 3 pouces de large. Donc, son centre va être à 1 pouce et demi du bord que je viens juste de repérer. Donc, tout ce que j'aurais à faire, c'est craquer 15 tours parce qu'ici, chaque tour vaut 0,1 pouce. 100 millième de pouce par tour. 15 tours égale 1 pouce et demi et ça va être le centre de ma pièce. Non. Non, 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 non. Et non, c'est faux. Parce qu'il y a quelque chose ici qu'on n'a pas pris en considération et ça, c'est le jeu dans la vis-mère de la machine. Et ça, c'est crucial. Là, ici, on n'a pas, je n'ai pas de lecteur digital sur la machine. Il faut que je prenne en compte le jeu dans la vis-mère. Là, moi, je vais changer de direction pour revenir au centre de ma pièce. J'allais dans cette direction-ci pour trouver mon 0 et pour aller au centre de la pièce, mais je vais aller dans cette direction-là. Aussitôt qu'on change de direction, on perd toutes nos références. Et ça, c'est un problème, mais pas vraiment. C'est facile à s'en sauver. Tout ce qu'on a à faire, ce n'est pas tourner 15 tours. On va en tourner 16. On va aller trop loin. Puis ensuite, on va revenir à notre 15e tour dans le même sens qu'on allait quand on a trouvé notre 0. Et tout d'un coup, le problème du jeu dans la vis-mère disparaît. Là, si ce que je viens de dire ne vous dit rien, c'est important de le comprendre parfaitement. Parce que c'est crucial pour l'usinage, surtout lorsqu'on n'a pas de lecteur digital. Et même si on en a une, c'est bon de le comprendre. Donc, on a une vidéo qui porte sur ce sujet-là où on a regardé comment positionner des trous dans XY avec précision sur une fraiseuse lorsqu'on n'a pas de lecteur digital. Ce serait peut-être bon de prendre quelques minutes pour aller regarder ça. Pour nous autres, on a 16 tours à craquer ici. Bon, j'ai sorti 16 tours. Je suis revenu un tour pour arriver à mon 15, 1.5 pouces dans la même direction que j'ai repéré mon bord. Tout devrait être beau. Mon outil ici, pas mon outil, mais mon repéreur, devrait être au centre de la pièce à 1.5 pouces du bord de la mâchoire de l'étau. De vrai. On va toujours vérifier tout. Et pour ça, pour vérifier que je n'ai pas fait d'erreur, je vais utiliser ici mon pied à coulisse. Le pied à coulisse ici, je l'ai réglé à 1.5 pouces. Et je vais juste venir vérifier très grossièrement est-ce que ça a l'air d'être à peu près au centre. Et oui, ça a l'air d'être au centre. Pourquoi je dis grossièrement? Parce qu'ici, je ne serai pas un millième hors de position ou deux ou trois. Je vais être beaucoup ou pas pantoute. Je vais être en plein où je veux être ou très mal placé. Pourquoi? Parce que la seule erreur que j'aurais pu faire ici, c'est mal compter mes tours. Là, si j'ai compté un tour de trou ou un tour de passé, je vais être 0.1 pouce hors position. Puis ça, avec mon pied à coulisse, je suis capable de le voir facilement. Donc, je suis rassuré, je suis exactement où je veux être. Là, cet endroit-là, c'est la référence pour l'opération à venir. Et puis, je ne veux pas bouger cet axe-ci en m'accrochant dedans ou en faisant quelque chose du genre. Mais qu'est-ce que je vais faire de suite? Je vais barrer mon axe Y. Je vais le barrer solidement en place pour ne pas perdre cette référence-là. J'ai installé ma pièce et je suis en train de l'asseoir au fond. Je vais ensuite aller régler mon repéreur linéaire dans le mandrin porte-forêt et je vais venir repérer le bout de la pièce. Là, on se rappelle ici que je veux que le trou soit à 1 pouce 870 millième du bout de la pièce. Donc, ça, c'est mon bout. Maintenant, j'avance de 100 millième pour placer le centre de la broche au-dessus du bout. Et ensuite, je vais avancer mon 1 pouce 870 millième. Et une fois-là, je vais m'assurer de barrer mon axe. Je suis maintenant positionné en X et Y. pour le faire. Je vais m'assurer de barrer mon axe. Je vais m'assurer de barrer mon axe. Je vais m'assurer de barrer mon axe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai monté dans une pince flexible R8. Et puis, ça me sauve beaucoup de distance de hauteur. Et je ne suis pas obligé de bouger la tête. On ne veut plus bouger la tête ici. Bon, vous remarquerez également qu'en bougeant la broche, je l'ai positionné juste égal avec le dessus de ma pièce. Et, ce faisant, j'ai placé ma jauge de profondeur à zéro. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est remonter la jauge de profondeur sans bouger l'outil pour le placer à 2 pouces et 15 16e. Pourquoi? Parce que ça, c'est la hauteur que j'ai à jouer ici avant que ce forêt-là frappe le dessous ou le fond de l'étau. Puis, je ne veux pas le frapper. Je vais me placer ici juste en-dessous de 2 pouces et 15 16e. Bon, on est tous prêts à couper. J'ai de l'huile de coupe. Je suis bon à partir. Par contre, ça va être un petit peu long comme coupe. Fait qu'on va partir le trou. Ensuite, on va arrêter d'enregistrer et on reviendra lorsque le trou est presque terminé. Sous-titrage ST' 501. Ok, donc j'ai ma tête à aléser montée dans la broche. Je n'ai pas bougé la table, je n'ai pas bougé la tête. Je ne joue qu'avec la broche. Donc, je suis bien positionné pour mon trou. Je suis maintenant prêt à l'aléser avec une barre d'alésage, pas avec un alésoir. Bon, bien, ça c'est merveilleux. J'ai installé ma butée de profondeur de la même façon que j'ai faite avec le forêt. Donc, je sais où je m'en vais de ce côté-là. Et j'ai réduit ma vitesse de rotation parce qu'à cause de la longueur de la barre d'alésage qu'on a ici, je vais définitivement avoir de la vibration. Donc, pour contrôler ma vibration, je réduis ma vitesse de rotation et je vais contrôler mieux mon avance parce que je ne veux pas de broutage, je ne veux pas coincer dans la pièce ici. Et pour ça, je vais garder ma broche légèrement barrée. Je sais que ça ne se dit pas, mais juste un petit peu barrée. Je ne veux pas qu'il y ait de vibration ici, je ne veux pas qu'elle avance librement. Je veux que ça prenne un peu d'effort pour avancer l'outil. Et au lieu d'utiliser la manivelle qu'on voit ici, je vais utiliser l'avance plus raffinée ici, encore une fois, pour contrôler mon avance. Donc, commençons notre couple. avance Bon, on est prêt à léser, mais ça risque d'être pas mal plate. Parce que si on regarde ça, je vais enlever à peu près 20 millième de pouce par pause sur le diamètre du trou. J'ai à peu près 0,8 pouce à enlever. Donc ça, ça veut dire 5 coupes pour chaque 100 millième. J'ai 0,8 à enlever, donc 8 x 5, 40. Ça va me prendre 40 passes ici pour compléter mon alésage. Là, 40 passes à à peu près 2 minutes par pause, mais on regarde 80 minutes pour arriver à mon trou final. Ça, ça veut dire 1 heure et 20 minutes. Et ça, ça fait pas pour une vidéo très excitante. Fait que ce qu'on va faire, on va s'installer pour notre prochaine pause. Parce que c'est pas la première, on a déjà nettoyé le trou. On va s'installer pour la prochaine pause et on va la partir, on va commencer à couper. On va couper, comme dans... couper la vidéo. Et on va revenir à la fin de la dernière pause. Pour pas que ça soit trop long pour rien. Première chose que j'aimerais mentionner, c'est ces 3 vis d'ablocage qui vont serrer la queue d'aronde femelle de la tête contre la queue d'aronde mâle de la base qui glisse ici. C'est important de ne jamais les lousser complètement pendant qu'on est en train de travailler. Si on veut maintenir une précision avance après avance, coupe après coupe autrement dit, et si on les lousse complètement, la base devient très lousse ici et je perds pas mal où j'étais rendu. Fait que suggestion, c'est serrez-les autant que vous pouvez les serrer sans empêcher tout mouvement de la glissière inférieure. Donc, aussi serrez que vous pouvez, tout en pouvant encore tourner la vis pour bouger la glissière du bas. Ensuite, je vais tourner ma vis d'avance graduée ici par 10 lignes, 10 millième de pouce. Ma glissière inférieure va donc avancer par 10 millième de pouce puisque cet outil coupe sur le rayon. Mais, qu'est-ce que ça veut dire couper sur le rayon? Ça veut dire que lorsque j'avance par 10 millième de pouce, comme je l'ai fait ici, mon outil avance réellement 10 millième de pouce. Et ça, ça veut dire que mon trou va s'agrandir par le double, 20 millième de pouce, donc 10 millième par bord. En comparaison, on peut dire que l'axe transversal de la plupart des tours, pas toutes les tours, la plupart des tours, coupe sur le diamètre. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'avance le cadran micrométrique de l'axe transversal sur un tour, bien, si je l'avance par 10 millième, bien, l'outil va réellement avancer par seulement 5 millième. Mais que ma pièce va réduire en diamètre par 10. Ça, c'est coupé sur le diamètre. Et ça, ici, c'est une coupe sur le rayon. Là, il est important de savoir, pour ne pas se rentrer dans le trouble, que pas tous les axes transversaux des tours sont sur le diamètre. Et pas toutes les têtes à léser coupent sur le rayon. Donc, j'ai mon 10 millième de réglé sur la tête à léser. La broche, elle n'est pas complètement barrée, mais elle est bien serrée pour réduire la vibration. Je vais ajouter quelques gouttes de liquide refroidissant le long de la surface que je veux couper ici. Et je suis donc prêt à couper. Mais comme j'ai mentionné, ça va être très long, au moins, ou à peu près, une quarantaine de pauses. Donc, on va commencer cette pause-ci. Et ensuite, on va revenir à la dernière pause. Donc, on commence à couper. On commence à couper. Bon, ça, c'était ma dernière pause. Je ne veux pas égratigner mon beau fini en ressortant l'outil. Ce que je vais faire, c'est que je vais pointer l'outil dans cette direction-là, et je vais avancer la table dans cette direction-là, légèrement 5-10 millième de pouce. Et ensuite, je vais retirer l'outil, comme ça, je ne serai pas en contact. Par contre, il faut être certain de ne pas partir la broche, parce que ça va créer un trou qui a une forme oblongue. Donc, faites attention à ça. Donc, on déborde, on avance, et on se retire. Bon, cette opération-là est complétée. Bon, bien, qu'est-ce qui suit? Bien, sécurité en premier, je vais faire un léger ébarbage ici, parce que je ne veux pas me couper. Ensuite, on va faire du traçage. On va tracer une ligne qui est à la hauteur du centre de ce gros trou-là. Une ligne que je vais utiliser pour régler mes profondeurs de coupe de perçage. Parce qu'après ça, je vais venir percer mes trous. Et ces trous-là vont être complexes. Je vais les percer avec le forêt en vue du taraudage. Ensuite, je vais repercer avec un forêt de dégagement. Et finalement, je vais percer avec, je ne vais pas percer, je vais chambrer les deux trous. Évidemment, tout ça va être précédé par une opération faite avec un forêt à centrer. Une fois que mes trous vont être complétés, bien là, je vais venir couper la pièce en deux sur ma scie à ruban. C'est la méthode la plus simple. Et une fois ça fait, bien, je vais juste revenir à la fraiseuse nettoyer les deux bords. Parce que je veux que ça soit beau. Commençons avec le traçage de la ligne médiane. On va s'en servir pour régler notre profondeur de perçage. Bon, comme on peut voir, j'ai mon repèreur linéaire monté dans la broche ou dans le mandrin porte-forêt. Et j'ai ma pièce montée dans mon étau. Et c'est ici qu'on peut voir que ces méplats que j'ai produits sur la pièce, bien, sont réellement pratiques. Parce qu'en montant la pièce dans l'étau, à cause de ces méplats-là, bien, mon trou est positionné correctement. Je suis perpendiculaire à mon méplat naturellement. Parce que j'ai fait les méplats avant de produire le trou. Ça simplifie beaucoup la vie et un peu de planification. Bon, bien, il me reste encore beaucoup à faire sur ce projet-ci. Et si j'ai bien planifié mon projet, bien, j'ai pas très bien planifié ma vidéo. Parce qu'on est passé la marque des 20 minutes et c'est pas mal la marque psychologique que je me suis fixée pour une petite vitre. Et ça, ça veut dire qu'on va avoir une partie 4. Bon, bien, d'ici là, amusez-vous, soyez prudents et bon usinage. Comme tu peux voir ici, j'ai à peu près 2 millième de pouce d'excentricité sur ma broche. Par contre, c'est pas ça qui compte ici. C'est réellement l'axe de rotation de l'intérieur de la broche. C'est ça qui positionne mon outil. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une pince flexible et une tige vraiment précise. Donc, je vais utiliser le haut de mon repéreur linéaire ici pour vérifier ce qui compte réellement, qui est l'axe de ma broche, mais l'axe central de ma broche. Donc, on va s'aligner, se placer à peu près au centre, on va se placer plus ou moins sur zéro. Ici, je peux voir que je n'ai que, peut-être, 3 ou 4 dix millième de pouce d'excentricité. Et ça, c'est acceptable. Donc, la réponse simple est celle-ci. Si tu as 3 ou 4 millième, comme tu as indiqué, sur l'extérieur de ta broche ici, c'est acceptable, c'est pas un gros problème. Par contre, si l'intérieur de ta broche a une excentricité aussi grande, bien vraiment, j'éviterais d'acheter la machine. Si tu t'installes comme j'ai fait ici, ou si tu places ton comparateur sur le compte intérieur de la broche, et tu trouves que tu as plus qu'un millième d'excentricité, je n'achèterais pas la machine. Réellement, on veut au plus, comme je vois ici, un peu moins que 5-10 millième. J'en durerais jusqu'à un millième, puisque c'est pas des machines de très, très haute précision. Mais 4 millième, non, c'est pas acceptable. J'espère que ça répond à ta question. Merci de prendre le temps de regarder mes vidéos, et de prendre le temps de poser une bonne question. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada